Alors on manque pas d'air, c'est l'émission où je pars à la rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée. On est à la fin du deuxième jour du Nice Abyss Contest et je suis en présence des deux capitaines qui vont encadrer la team Aïda France durant les mondiaux qui vont se passer ici à Nice en septembre. Alors est-ce que déjà vous pouvez vous présenter un petit peu et puis nous parler un peu du rôle de capitaine que vous aurez pendant ce mondial qui va venir et du coup un peu ce que vous avez fait, ce que vous avez pensé de ce Nice Abyss Contest. Écoute Romain, merci. Déjà merci de cette interview. Moi je m'appelle Cyril Paulet, je suis coach pour Aïda France depuis 2007, donc ça fait déjà une bonne dizaine d'années où je suis l'équipe de France Aïda sur certains événements, notamment les championnats du monde, avec Christian qui était aussi athlète et qui maintenant m'a rejoint dans l'encadrement de l'équipe Aïda. Aujourd'hui effectivement on est assez fiers et heureux de participer à cet événement qui sera somme toute assez exceptionnel et d'un niveau international, mondial assez important puisqu'on attend presque plus de 40 pays. Moi je m'appelle Christian Maldamé et c'est vrai que je rejoins l'équipe Aïda France cette année après avoir déjà été coach en 2012 avec Cyril notamment. L'idée vraiment ça va être d'aider les athlètes à les mettre dans les meilleures conditions de performance, leur amener tout notre support on va dire logistique, support aussi à terre sur toute la dimension par rapport à l'organisation et puis ensuite dans l'eau aussi pour s'assurer qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour plonger, pour faire des belles plongées sans être perturbés, être dans les meilleures conditions psychologiques possibles sachant qu'ils s'entraînent en amont bien entendu sur toute la dimension on va dire sportive. Donc c'est un rôle d'accompagnement sur cette semaine de championnats du monde. Alors moi je vous ai suivi un peu pendant le NAC, il y a eu un direct ce matin sur le deuxième jour. En fait vous accompagnez les athlètes même dans l'eau, du coup il y a une relation qui doit se développer je dirais un peu intimiste pour comprendre de quoi l'athlète a besoin. Et derrière vous intervenez également si l'athlète a un souci vis-à-vis de l'organisation, comment ça se passe dans ce genre de cas de figure ? Oui bien sûr Romain, tu as tout à fait raison. Donc on essaye de créer des liens. En fait le but ce n'est pas que d'accompagner les athlètes en mer. Et notre venue avec Christian ici sur cette compétition du NAC qui sert aussi pour les sélections, elle était aussi de rencontrer des athlètes qu'on ne connaissait pas parce que ce sont des jeunes qui arrivent sur les compétitions internationales. Et il y a un niveau français aujourd'hui qui est assez élevé et des petits jeunes qui poussent et qui arrivent vraiment avec un super niveau. Et donc on était aussi là pour les rencontrer, les connaître, les accompagner en mer. Mais bien évidemment aussi notre rôle c'est un rôle un petit peu de papa et de chapeauter ces athlètes parce qu'ils sont concentrés sur leur performance. Et c'est à nous de... on a le recul nécessaire en fait. Donc c'est à nous de savoir si on pense qu'ils ont été jugés correctement, si leur perf a été fait dans de bonnes conditions et s'il y a des améliorations à apporter aussi bien au niveau de l'athlète mais aussi au niveau de l'organisation ou même du jugement des athlètes. Ce qui était passionnant pendant ce NAC c'était justement de... Alors il y a un certain nombre d'athlètes qu'on connaît déjà très bien depuis des années, les anciens on va dire, et puis plein de nouveaux, plein de jeunes qu'on a pu découvrir avec des belles qualités, des belles performances dans les différentes disciplines, en constant sans palme, en constant avec palme, en immersion libre. Ça nous a permis de prendre nos marques aussi, chacun a un peu sa personnalité, chacun a sa spécialité, chacun a un mode de préparation un peu différent. Il y en a qui sont dans leur bulle, qui sont beaucoup plus extravertis. Et on a fait connaissance avec ça et ça nous fait plein de bonnes choses, plein de choses qui vont nous permettre de mieux nous préparer pour ces championnats du monde à venir. Alors justement vous parliez un peu de deux générations, vous êtes là depuis un moment, on a quelques wild cards qui sont là depuis un moment aussi, je pense à Morgan, je pense à Guillaume. On est un peu à la croisée des chemins avec une espèce de génération qui arrive, de jeunes qui vont très vite, très profond. Enfin moi c'est un peu ce que j'ai pu observer sur ce Nice Abyss Contest, il y a des jeunes qui vont très profond là d'un coup, alors qu'il y a peut-être eu une paire d'années ou quelques années où on n'a pas trop vu ça, où il y avait vraiment Guillaume, Morgane qui étaient là, sans vraiment qu'il y ait du monde autour d'eux qui gravite. Et là on sent qu'il y a vraiment du monde qui arrive. Est-ce que le rôle de capitaine ne va pas être justement d'arriver à faire prendre cette mayonnaise de tout le monde ? La continuité un peu de tout ça ? Tout à fait Romain, je suis d'accord avec toi. Et effectivement il y a deux générations qui se rencontrent. Mais je pense que justement le résultat de cette nouvelle génération, c'est un petit peu les fruits de l'ancienne. Pourquoi ? Parce qu'effectivement tu parlais de Guillaume, de Morgane, il y a aussi Patrick Poggi, Rémi Duberne, Stéphane Toureau, qui ont été un peu dans les queues de la comète, qui étaient vraiment la génération suivante mais très très proche. Et là aujourd'hui ce qui est étonnant, c'est qu'on a des jeunes qui arrivent avec des âges entre 20 et 30 ans, même plus proche de 20 ans, avec des perfs qui sont incroyables. Et donc il y a une évolution de notre sport. On avait souvent tendance à dire que pour être mature en apnée, on fait des belles perfs entre 30 et 40 ans parce qu'il faut une maturité d'esprit, il faut bien se connaître, il faut être humble avec soi-même et il y a une sagesse à acquérir. En fait je pense que ça prouve simplement que toutes les écoles et les formations qui ont été mises en place fonctionnent bien et que justement, tu parlais de mayonnaise, je pense qu'elle a bien pris et que les jeunes sont à l'écoute des anciens. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des perfs, c'est-à-dire en étant très jeunes, des perfs de bonne qualité parce qu'on a quelque part débroussaillé le chemin pour eux, on leur donne les outils, on leur donne les méthodes et ils les appliquent à la lettre et donc ils vont beaucoup plus vite et c'est très enrichissant et on est heureux de ça parce que ça veut dire que le travail qu'on a fait ou que les clubs d'apnée aujourd'hui font en amont, ça fonctionne super bien. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que là, au championnat du monde, on va encore renforcer ce côté-là, ce côté transmission, ce côté passage de témoins avec justement la possibilité encore pour les jeunes d'apprendre encore avec les anciens, de côtoyer encore le milieu international et d'aller encore plus vite peut-être, progresser encore, faire un pas de plus vers le très très haut niveau. Et ça, ça fait plaisir de voir ces générations qui progressent et puis ce gros réservoir, ce potentiel énorme qu'on a en France au niveau de l'apnée mondiale. C'est super, moi je le vois, on a une belle équipe qui est en train de se constituer. Il y a du niveau que ce soit dans les anciens ou les nouveaux, il y a du très gros niveau et je pense qu'on va passer des très très beaux championnats du monde. Voilà, je vous souhaite de les coacher du mieux que vous pouvez pour qu'on puisse avoir le plus beau spectacle au mois de septembre. En tout cas, merci pour votre interview, il y en aura d'autres. Je vais être un peu plus intimiste sur les prochaines durant le mondial pour qu'on ait un peu des images de débriefing, de avant, de coaching et pour essayer de faire un peu vivre la planète apnée. Pas de soucis. En France en tout cas. Merci à la disposition, merci Romain. Merci. A bientôt.